C'est presque l'Empire State Building Le cultivateur est en train d'être passé Certainement, mais c'est du cultivateur invisible Parce que pour l'instant, je ne sais pas vous, mais moi, je ne le vois pas Dans mes différents achats Le fumoir, je ne sais pas si vous l'avez senti tout à l'heure Genou, sentir, fumoir Emma, t'es embauchée aussi Evan, c'est parti Et Margot Jolisse C'est vrai qu'elle est jolisse, Margot Ah, elle est jolisse Salut les amis Et bienvenue dans l'épisode 8 De La Ferme Piscicole Cette série que vous connaissez bien maintenant Sur le jeu Farm Manager 2021 Je vous rappelle l'objectif principal C'est de produire 10 800 carpes surgelées Et 7 200 truites surgelées Sachant que pour cela, nous devons Et nous avons la place ici Faire une petite usine Alors je crois que De mémoire pour l'usine de produits surgelés On ne peut faire qu'une alimentation par usine Donc il faudra peut-être acheter deux usines Une pour les truites, une pour les carpes Ou sinon il va falloir attendre qu'on ait fini une production pour entamer l'autre Donc nous verrons cela dans cet épisode Alors je ne sais pas du tout Si cela va clore Cette série Puisque je vous rappelle que c'est un scénario Et une fois que nous aurons atteint L'objectif principal Est-ce que ça met fin au scénario ? Est-ce qu'on peut continuer ? Suspense, clairement je ne le sais absolument pas Donc je verrai ça ensemble avec vous Juste avant de démarrer ce scénario Des petites nouveautés Je ne sais pas si vous avez vu passer ça En tout cas je vais vous le présenter Alors nous avons dans la partie production Trois nouveautés Nous avons le fumoir Bâtiment de fumage de la viande Et on va pouvoir fumer des poules Des bœufs, des cochons Ah tiens on peut même fumer les poissons Les carpes et les truites Voilà, truites fumées, ça c'est bon Et apparemment Je vois quoi sur le côté Ah bah oui si je m'enlève on ne verra plus rien Ça doit être, on ne sais pas On dirait des prunes Vu d'ici On dirait des prunes On peut fumer des prunes ? Je ne sais pas On verra ça le jour où on achètera le fumoir Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté ? On a La boulangerie Voilà On va pouvoir Faire du bon pain Des gâteaux Et tiens je ne sais pas Là en bas à droite Du gâteau un petit peu marron Est-ce que ça ne serait pas du chocolat ça ? J'en sais rien Ça m'étonnerait Il n'y a rien qui peut produire du chocolat Du pain d'épices peut-être ? Je ne sais pas Je ne sais pas En tout cas Ça me donne faim Ça me donne envie J'ai toujours faim C'est toujours comme ça Et on a aussi une usine de plats cuisinés Tiens on dirait des ravioles Des raviolis Des plats pour les Ehpad en bas Je ne sais pas Je ne sais pas trop ce que c'est Enfin on verra ça Soit dans cette série Soit dans une autre Mais voilà Pas mal de petites nouveautés Qui peuvent nous permettre D'avancer Toujours plus loin Toujours plus haut Toujours plus fort Alors pour l'instant La série se porte bien Vous voyez on a 1 251 000 flouzes Donc pour l'instant tout va bien Nos arbres vont bien On est le 24 mai Nous sommes donc toujours au printemps Les champs sont en fleurs Ça a l'air pas mal tout ça Alors le but du jeu On va donc se construire Notre usine de produits surgelés Ça fait longtemps qu'on l'attendait On a failli le faire Dans l'épisode précédent Mais je trouvais que c'était mieux De démarrer un épisode Avec ce qui constitue L'objectif principal de la série Puis nous verrons bien Si jamais ça termine l'épisode Comme je vous l'ai dit J'ai en projet de faire peut-être Une ferme bio Et puis là on essaiera Vraiment toutes les cultures Il n'y aura aucune restriction Mais on essaiera de le faire en bio Par contre Allez Là il y a la place C'était prévu pour 400 000 de moins À sa pique Voilà ça y est On n'est plus millionnaire Mais c'était un investissement Indispensable En tout cas Bien On va les laisser construire un peu On va faire défiler un peu Le temps Un petit peu plus rapidement Histoire de voir si les travaux Progressent vite Malgré la pluie Parce que Ça a l'air d'avancer un petit peu Là on a donc Notre usine de production Qui est en train de transformer Nos abricots En abricots secs Ça c'est plutôt pas mal On fait le deuxième étage Là c'est bien Et Bah ici Tout va bien Nos Ils sont en train de récolter Ah bah ouais J'étais en train de dire Tiens il récolte à la main Non ça y est J'avais pas vu le tracteur Et là avec sa remorque J'ai eu peur J'ai eu peur Parce que là le champ Est assez grand C'est quand même Le plus grand champ Si vous voyez Les premiers champs Que nous avons eu ensemble Bah ils étaient là C'est trois petits champs ici Après on a fait celui-ci Puis celui-là Puis celui-là Voilà On s'est développé un peu Mais Rappelez-vous Au début On faisait tout ça A la main Et là donc Je vous rappelle Ici On a du K6 Dans le champ 17 Et donc ça bosse Ça bosse bien J'ai un petit regret Dans le Farm Manager 2021 Par rapport au 2018 C'est que On peut pas zoomer autant Et Voilà Je trouvais que c'était Plus immersif Dans le 2018 On pouvait Vraiment aller au niveau du sol Et donc On pouvait un peu Partager le labeur De nos petits Ouvriers agricoles Alors On a une alerte ici Pas d'employés Dans l'usine de produits Surgelés Bah ça me semble normal Puisqu'on vient juste De la construire Et on n'y a encore Affecté personne Alors On va la voir Cette belle usine Elle est sympa Pour une usine J'entends Ouais C'est assez joli Le petit ventilo Ouais C'est bien détaillé Hop là C'est sympa C'est sympa Ok Ça fait le taf Comme on dit Alors oui C'est vrai que là On a plus vraiment La vision De De la ferme Traditionnelle J'allais dire Bon après C'est les fermes Vues par Les américains Je suppose Parce que ça Ça ressemblerait Un petit peu à ça Alors dans cette ferme Donc on peut y mettre Jusqu'à 4 employés Et Qu'est-ce qu'on a en stock Nous On a un peu plus de carpe Que de truite Donc il faudrait Qu'on commence par la carpe Truite surgelée Carpe surgelée Voilà Donc il faudrait Qu'on fasse de la carpe Changer de production C'est ici Et On va Alors où est-ce qu'on change Déjà Je ne sais plus Tiens Ah bah oui C'est là Il faut aller sélectionner En bas Voilà Alors voilà Je reprends La carpe surgelée Est ici Je m'étais J'ai fait micro sieste On va sélectionner Ça y est Je reprends mes esprits Désolé Ça arrive comme ça Une fois par siècle Et donc voilà La carpe est là Les carpes surgelées Sont là Il en faut 100 Pour faire 75 surgelées On perd un petit peu En production Mais c'est pas bien grave Et on va Affecter des employés Pour ça On va en embaucher Est-ce qu'on en a Qui sont bons en production Alors Plante, verger, apiculture Ceux-là Non Apiculture Apiculture, verger Ah Transformation Celle-là Elle a deux Transformation C'est pas mal On va l'embaucher Est-ce qu'il y en a d'autres Plante Verger, plante Non pour l'instant J'en ai pas d'autres Donc on a déjà Une employée Pour commencer à bosser Et par contre Où est-ce qu'elle va dormir Elle est peut-être ici Voilà Production Mathilde Ike Est-ce que c'est Mathilde Ike Qu'on a ici Ouais c'est elle Donc elle est venue Directement là Et ici on a Trois employés sur huit Donc tous les futurs employés On va pouvoir les loger ici Ils n'auront pas trop de chemin à faire C'est pas mal Alors on a cette alerte A traiter Pas assez de ressources Graines de lin Voilà pour le grand poulailler Il me manque ces graines de lin Et pourtant Vous allez me dire Ici On produit des D'ailleurs le poteau Des graines de lin Ouais mais Alors regardez Il y a une astuce Et ça je ne m'en étais pas rendu compte Je l'ai vu Juste à la fin Une fois que j'avais terminé De monter ma vidéo La dernière fois Je m'en suis aperçu Je ne sais plus comment Et en fait L'astuce Elle est Il ne faut pas aller ici Elle est là Voilà quand je veux acheter Je mets lin Et vous voyez ici Sur le côté Là des graines de lin Et ici Des graines de lin Voilà Là au singulier Là au pluriel Je ne vois pas Et en fait Moi je produis ça Avec le lin On produit ces graines de lin Sauf que mes poules Elles bouffent Celles-là Graines de lin comme ça Et celles-là Je n'ai pas trouvé Pour les produire Alors on va en acheter Tout de suite Un peu Pour que Alors je dis les poules Ce n'est pas les poules C'est les cailles Excusez-moi Pour que les cailles Puissent bouffer Leurs graines de lin Enfin il me semble Que c'est les cailles D'ailleurs Qui c'est qui bouffe Les graines de lin Je ne sais même plus Si si c'est elle A chaque fois je clique devant Voilà On les a ici Graines de lin Et ça a été sélectionné Mais je crois Uniquement pour les Deux grands élevages Qui sont là Donc là on en a acheté Donc ça va faire l'affaire D'ailleurs L'alerte a disparu Qu'est-ce qu'on a ici Récolte de groseilles Et de cassis Ça c'est fait Parfait Donc ça c'est une bonne chose Mais voilà Et ici Et bien ici Le problème C'est que vous voyez J'ai mon champ de lin Très joli Vous voyez Mon champ de lin Est là Il me produit du lin Pour ici faire des graines de lin Mais vous voyez Si je mets Changer la production On peut faire tout défiler Alors je n'ai peut-être pas M'amuser à tout le faire avec vous Parce que ça va prendre du temps Mais il y a beaucoup de choses Mais il n'y a pas Ce deuxième sachet De graines de lin Donc ça veut dire Que mon champ de lin Il est très joli Mais je voulais quand même Qu'il ait un côté pratique Vous voyez On a énormément de choses Donc il faudra que je Voie un peu Comment diversifier la production Parce que Clairement Ça ne m'intéresse plus trop De faire des Des graines de lin Puisque ça ne va pas pouvoir Nourrir mes cailles Et donc le but C'était d'être Autosuffisant Vous voyez Je fais ça à l'heure actuelle On a en dessous Les graines de lin bio Mais ça s'arrête là Voilà Après pour le reste C'est mort Je n'ai pas Les autres Graines de lin Voilà J'ai quand même Fait tout défiler Tant pis pour vous Les amis Mais ça n'existe pas Bon bref Ça c'est fait C'était une première chose Retour à notre petite usine De produits surgelés Est-ce que je peux embaucher D'autres salariés Ça serait pas mal Parce qu'il faudrait Qu'on active la production Alors Ah transformation Tiens j'en ai un Qui fait transfou et plante Là aussi Donc ceux là On pourra peut-être Les embaucher Est-ce que j'en ai Qui sont que transformation Parce que c'est pas la peine De les acheter Ouais je suis un peu une pince Je voulais pas les acheter Trop cher Mais apparemment Il n'y en a pas d'autres Donc on va embaucher Comme Tiens c'est un prénom ça Comme Comme Relin Je suis comme Relin Et on va embaucher Daniel Garci Puisqu'il est bon En transformation Aussi Voilà Et bien ça en fait Deux de plus Voilà on est à 3 sur 4 Donc la production De Carpe surgelée Devrait S'améliorer Tiens on va virer Le miel Parce que de toute façon On n'en fait pas beaucoup Et on va regarder ici Où est-ce qu'elles sont Nos carpes Et nos truites surgelées On va les mettre en Ça ça sera la truite surgelée Et j'ai raté la carpe Ou je ne l'ai pas vue Ce qui revient au même Voilà Carpe surgelée c'est là Et on n'en a pas produit encore Bon on va falloir accélérer les choses Et donc il va falloir aussi Faire notre deuxième usine A côté Est-ce que Est-ce qu'on se fait une petite route là Oh j'en sais rien En tout cas pour l'instant Ici Voilà on va continuer Notre route là Et comme ça a l'air assez long Ouais j'ai de l'argent Alors par contre Je vais être un poil ruiné après Avec les usines surgelées Ça va me coûter un bras Bon pire On pourra toujours en revendre une Par la suite Au besoin Allez On va la faire là Je ne sais pas pourquoi Je sens qu'il va me dire Que Oh si l'électricité est là Si si c'est bon Ça devrait aller Et donc on a commencé Avec les carpes Et on fera les truites Par la suite Et ça serait bien par contre Que ça commence Ouais ça va pas très vite Une nouvelle embauche Ça serait pas mal Tiens transformation C'est bien celui-là Nathan Mashcol Et bien Nathan Mashcol Tu es embauché Bienvenue à la maison Nathan Voilà donc cette fois-ci On en a 4 On va accélérer un petit peu Le temps pour Voir si ça commence à produire Parce que là je suis inquiet Ça va vraiment pas vite On va voir si on voit Que ça s'accélère un petit peu maintenant Boudiou Boudiou C'est parfait Qu'est-ce qu'il nous dit ici Nouvelle animale Grand poulailler Grand poulailler Ils en sont où Tiens mes Mes grands poulaillers Je vous rappelle que dans les poulaillers Ce ne sont pas des poules Mais ce sont des cailles Là on en a 37 sur 40 On est parti avec 10 Je vous rappelle Et ici on en a 19 sur 40 C'est normal C'est le tout dernier poulailler Que l'on ait eu Et donc pour l'instant Les animaux ont l'air contents Ça se produit Ça se reproduit J'entends des bruits de palissades Oh là regardez-moi ça C'est presque L'Empire State Building En tout cas la deuxième usine De surgelée arrive Et bien entendu On va essayer de s'acheter De s'acheter pardon D'embaucher Décidément Quelques nouveaux Salariés Ouais je vais vous passer Quand même la série D'embauche Je vais aller voir La DRH Et on va faire ça Ensemble Et puis je vous reprends Un petit peu après Histoire qu'on est un peu avancé Dans la production Voyez nous avons déjà 225 carpes Surgelée Allez Bien les amis Alors je vous reprends Un petit peu après Alors donc Cette deuxième usine est faite On a embauché Nos quatre personnes Bien entendu Je n'avais plus de place Dans cette maison là Parce que vous voyez 8 employés sur 8 J'ai donc dû faire construire en vitesse Une petite maison des employés à l'année Que j'ai mis ici On a pour l'instant deux personnes Camille et Diane Salut les filles Et j'ai mis ça derrière l'entrepôt de logistique Je les ai mis pas loin de ce coin à usine Parce que je sens qu'il va être pourvoyeur d'emplois Puisque nous allons faire une deuxième usine comme ça Celle-ci s'occupe de faire les abricots Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mais c'est vrai qu'on a un grand champ là au fond Qui est pour le cassis Et donc cette production de cassis Autant qu'elle serve à quelque chose Surtout que il me semble qu'on en a encore aussi Un petit peu dans les serres qui sont ici Qu'est-ce que j'ai dû faire encore en votre absence les amis ? Ah ben si tiens ça Voilà un centre de stockage complémentaire Alors vous voyez on n'est pas plein On est à 72 000 sur 150 000 Sauf que rappelez-vous Si vous êtes des bons élèves Des bons étudiants Rappelez-vous que ça a des zones d'effet Et en fait cette usine là Comme vous le voyez était hors zone d'effet Et donc dès que j'ai fini de la construire Avec mes petits doigts boudinés Et bien il m'a dit Attention pas d'espace de stockage Alors comme un abruti que je suis J'ai cherché partout Mais si pourtant j'ai suffisamment de place Il me reste encore un paquet de tonnes Ou de kilos de stockage Comme vous voulez A pourvoir Mais en fait c'était juste La limite géographique Parce que malgré qu'on ait ici Ce centre de logistique Avec des petits camions Qui se baladent partout Et bien c'est gros feignant d'employés Que j'ai Le centre de stockage ici Il est un peu trop loin Malgré les camions Il en fallait un Beaucoup plus proche Donc voilà Ça c'est fait On a quoi ? On est remonté à 476 000 Est-ce que je construis L'autre usine tout de suite ? Il faudrait peut-être Que je fasse rentrer un peu d'argent avant Ouais 304 000 Ça coûte un petit peu cher J'ai eu une idée aussi Je ne sais pas si vous avez remarqué J'ai un champ qui ne sert à rien Ce champ là Je voulais initialement Mettre du lupin dessus Et bien aujourd'hui Le lupin On va lui dire adieu Puisque ça ne produit pas Le lupin que je veux Par contre Mes poissons Et vous avez vu Que j'ai maintenant Beaucoup d'étang pour les poissons Bah tiens Ils bouffent du maïs Que ce soit les carpes Ou que ce soit Carpes ici Et où est-ce que j'ai des truites ? Et truites là Ça bouffe du maïs Donc Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais ici Je pense qu'on va se faire Un champ de maïs Et ça servira A nourrir Nos poissons Voilà Allez Il ne reste plus qu'à aller acheter ça Qu'est-ce qu'il va me demander Au niveau des outils J'ai tout ce qu'il faut Sauf un cueilleur à maïs Et donc un cueilleur à maïs On va en acheter un Et on va le mettre Je ne sais pas dans quel part Ah ça prend la place quand même Le cueilleur à maïs Il prend de la place On va le mettre là Ou là entre les deux Ouais là il sera bien Allez Parfait Voilà On a mis le cueilleur à maïs ici Et donc Je vais avoir des salariés Qui vont pouvoir venir bosser Là Est-ce que j'ai sélectionné ? Je sélectionne les deux À la main et les tracteurs Comme ça ils pourront faire ce qu'ils veulent Ouais Je suis en train de vérifier J'ai bien tout ce qu'il faut Labourrage en cours Donc je dois avoir Normalement Un tracteur qui va s'en occuper Il veut que du tracteur Ethos Ah ouais mon tracteur Ethos est là-bas Et les autres il n'en veut pas Il considère peut-être Qu'ils ne sont pas assez puissants Alors Parce que J'ai un tracteur de dispo Et Personne ne s'en occupe de ce champ là Attendez là Lui il se barre Je ne sais pas ce qu'il va faire tiens Ah non Il prend la remorque Ouais Ou alors j'achète un nouveau tracteur Ça coûte combien Un tracteur Ethos Alors 48600 On peut l'acheter On peut l'acheter Et on va le mettre On va le mettre là Allez Hop là Voilà Donc normalement Maintenant Il devrait y avoir Ce qu'il faut Ah bah oui d'accord Super J'ai bien fait de l'acheter Il a pris un tracteur forestier Donc le moins puissant En plus Pour aller labourer mon grand champ Le temps que j'ai le dos tourné Que j'achète un nouveau tracteur Bon bah voilà Un bel achat encore Bon après c'est pas perdu Mon exploitation s'agrandit Il y aura toujours A un moment donné Besoin D'un tracteur un peu puissant Je ne me fais pas de soucis De ce côté là Bon c'est juste que ça m'a plombé Encore un petit peu Mes finances Mais bon on est à 332 000 Ah oui c'est vraiment L'heure de la récolte Alors voyez ce qui est bien C'est que Ils en ont rien à faire De gêner la De gêner la circulation Bon vous me direz Il n'y a pas grand monde Qui passe par là Pour l'instant Regardez un balai de tracteurs Là ils partent Tous les deux en même temps Et donc je vous disais Ben oui voyez Les récoltes se font Là Ils restent en plein milieu Le cassis est en train De être récolté Même chose pour les courges Et regardez Tous les tracteurs Là sont en action Ah c'est beau Un monde qui travaille Voilà Ils vont le faire Leur petite vie Là j'ai un tracteur éthos Donc les tracteurs éthos C'est le tracteur bleu Qui est parti pulvérisé J'en ai un autre Qui est parti maître de l'engrais A la file indienne Alors oui Comme vous pouvez le constater S'il y en a qui suivent La série depuis le début J'ai autorisé L'emploi des tracteurs Ici Alors au début C'est vrai que Je faisais tout à la main C'était des petits champs Faits exprès Bon maintenant On a des tracteurs On a de l'argent Je trouve ça un petit peu dommage De ne pas s'en servir Même si c'est vrai Là les parcelles Sont vraiment petites Bon en tout cas Au moins c'est très vite fait Pour le tracteur Et vous voyez malgré tout J'ai plus de salariés disponibles En même temps On est en plein été Et je ne sais pas Si j'ai mis des Est-ce que j'en ai là Des ouvriers saisonniers Ouais j'en ai 12 sur 12 Bon si c'est bon Donc tous les employés saisonniers Sont occupés Et quasiment tous Maintenant Puisqu'il y en a à nouveau 4 de livres Mais beaucoup en tout cas De mes salariés A plein temps À l'année J'allais dire Plutôt Sont occupés Alors des fois vous en voyez 4 C'est pas qu'ils glandouillent C'est qu'ils sont en train de se reposer Et oui Le travail au champ Ça fatigue Ici Qu'est-ce qu'ils ont fait Le cultivateur est en train d'être passé Ouais certainement Mais c'est du cultivateur invisible Parce que pour l'instant Je sais pas vous Mais moi Je ne le vois pas Mais bon Ça veut dire qu'il est prévu Programmé Et donc Il devrait pas tarder à se pointer Mais c'est vrai qu'il n'y a plus trop De tracteurs en route Alors il faut savoir aussi Qu'il y a des salariés Qui sont plus doués Pour le travail Fait au tracteur Que d'autres Et donc Ils sélectionnent aussi L'ordinateur en fonction Mais normalement Il me semble avoir coché l'option Comme quoi tous mes salariés Pouvaient conduire des tracteurs Même si ceux qui ne sont pas Spécialisés là-dedans Risquent de l'abîmer De le dégrader un peu plus vite Et donc il y a un entretien Un peu plus régulier à faire du coup Mais comme vous le voyez ici Maintenant J'ai un garage Et le garage Est habilité à réparer Toutes les machines Que vous voyez ici Qui défilent Et il commence à y en avoir Pas mal Mais au moins Périodiquement Voilà Mon salarié Qui travaille ici Dans ce garage Va s'occuper De D'entretenir Tout le matériel Tiens là On voit un tracteur Qui se barre à nouveau Et je pense que lui Là maintenant Ah ben le voilà Tiens le cultivateur arrive L'autre C'était avec le semoir Qu'il est parti Je pense qu'il va s'occuper De ce champ là On va aller regarder Bosser un petit peu Quand même Je ne sais plus Qu'est-ce qu'on sème ici Du sarrasin Ok Donc le sarrasin Ça va être vite torché A mon avis Et là donc On est en train de passer Le cultivateur Et après le cultivateur Ça sera l'engrais Et là donc Et ensuite on sèmera le maïs Ok Bon ben c'est une affaire Qui tourne ça Parfait Parfait Alors J'en étais où ? Dans mes différents achats Le fumoir Je ne sais pas si vous l'avez senti Tout à l'heure Je ne sais pas si vous l'avez senti Tout à l'heure Mais j'étais assez intéressé Parce que Vous je ne sais pas Mais moi La truite fumée Je trouve ça plutôt pas mal Donc j'aimerais bien Acheter un petit fumoir Et comme on a Nos plans d'eau Avec pas mal de truite Certaines vont servir Pour faire des surgelés Dans les usines Qui sont à ma gauche Mais un petit fumoir Ça me ferait envie Alors Non là il n'y a pas de place On va le mettre par là Tiens le fumoir Alors Il est assez joli Ce petit pépère là Ah Il est choli Voilà On va le mettre de ce côté Ça change Dans le côté usine Ça va faire Ça fait un peu moins usine Lui Du coup Est-ce que je le mets là Ou est-ce que Est-ce que là J'aurais une usine encore à mettre Là ça ne va pas rentrer Est-ce que l'usine Prend pas mal de place aussi Ça serait peut-être mieux D'avoir la grosse usine Par là Ouais Je vais garder la place Pour l'usine ici Et le fumoir On va le mettre là En plus Bon c'est des bâtiments À côté Eux sont plus Comment dirais-je Ils font moins gros blocs Ou alors je pourrais la mettre par là Ah mais non Ça ne rentre pas là Bon bah Je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix On va la mettre comme ça Voilà On va l'éloigner un peu ici Boum Allez 256 000 Alors là vous voyez Ça ne m'était pas arrivé Depuis un moment Je suis à 73 000 Ça fait très longtemps Que je n'étais pas revenu aussi bas Et en tout cas On va accélérer Et un petit peu J'étais bien optimiste Parce que vous voyez Que les truites Pardon Les truites et les carpes Surgelées Il leur faut quand même Pas mal de temps Je vous rappelle Les objectifs 1008 et 7002 On n'y est pas tout de suite On a pas mal de poissons là On a des oeufs de caille On va essayer d'en vendre un peu Parce que vous voyez Là c'est un peu la misère Je voudrais quand même Qu'on puisse passer La fin du mois tranquille Alors qu'est-ce qu'on va vendre ? Qu'est-ce qu'on va vendre ? Du cassis J'en ai pas mal 20 000 On ne va pas en vendre 10 000 Mais on va en vendre Si on en vend 5 000 Ça nous fait 86 000 C'est pas mal ça Qu'est-ce qu'on pourrait vendre Encore des courges ? Non j'en ai juste assez Pour nourrir mes animaux 20 000 de truites Mais on va s'en servir aussi Après pour le reste 23 000 de carpes On peut en vendre un peu remarqué Allez on va vendre 5 000 de truites Ça nous fera 15 000 Et des carpes On en a 23 000 Et on va en vendre 10 000 Ouais ça nous fera 36 000 Donc vous voyez rien qu'avec ça On devrait être pas mal Et on va vendre nos oeufs De caille 82 000 C'est énorme C'est énorme Vous voyez entre le cassis Et les cailles C'est tout petit Mais ça rapporte énormément Allez c'est vendu Et on est revenu à 293 000 C'est magique Une petite alerte Pas d'employé dans le fumoir Bah oui bien sûr Pas d'employé dans le fumoir Alors même chose Ah il en faut 4 encore Allez on va en embaucher En transformation Augustin T'es embauché Salut Augustin Emma Hop Emma t'es embauché aussi Evan C'est parti Et Margot Jolisse C'est vrai qu'elle est Jolisse Margot Ah elle est Jolisse Allez c'est fait J'ai mes 4 employés Qui sont là Par contre on va changer la production Je ne veux pas de fumée de poule Je veux fumer des truites Tac Voilà De la truite Qui va nous faire De la bonne truite fumée Et c'est parti Un centre de production en plus C'est pas mal Ici Oh ils ont déjà semé le maïs Alors par contre C'est vrai que là Au départ Quand c'est juste semé C'est assez moche Je ne sais pas Ce qu'ils ont voulu reproduire Mais perso Loin de moi l'idée De vouloir critiquer le jeu Mais je trouve ça Plutôt moche Pas assez de ressources Abricots Ah 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 Alors regardez Tiens une première galère Ici mon usine de fruits Elle produit des abricots Et là Elle s'est arrêtée Parce que je n'ai plus D'abricots en stock Ils sont où mes abricots Ils sont là Et la récolte se fera Dans 39 jours Ok Est-ce que j'en ai d'autres Ouais ici 39 jours aussi D'accord Donc ça veut dire que Mes deux champs d'abricots Ne sont pas suffisants Pour produire suffisamment D'abricots Pour une année pleine Et entière Ça c'est un peu gênant Donc ça veut dire que Je vais devoir Certainement ici Faire un nouveau champ D'abricotier Et bien je vous propose Qu'on le fasse Immédiatement Et on va se faire Un champ un peu plus grand On est une belle production D'abricotier Là ça serait pas mal déjà Ça fait un champ D'une bonne taille On peut aller jusqu'où ? Ah ouais c'est énorme On va pas aller jusque là Quand même Allez Un beau champ d'abricotier Comme ça C'est parfait Ça va nous faire du boulot Et donc là On va mettre Voilà Un nouveau champ de créé Normalement là Je revérifie Mais on a tout ce qu'il faut Ah une planteuse arboricole Il en veut encore une autre ? Non On en a déjà une normalement Système d'irrigation On va en mettre un Parce que là Le champ est assez grand Attendez je regarde Mais une planteuse arboricole Il me semble que Ah oui on en a une là Alors là je piche pas trop On a une planteuse Et Vous voyez là c'est en rouge Comme si Comme si on en avait pas Comme s'il nous manquait la planteuse Bon Je verrai ça en off Parce que là j'avoue Je ne saisis pas trop Pourquoi On a pas assez de ressources là Mon gars tu risques de nous le dire un petit peu Ce qu'on va faire Pour pas faire tourner l'usine à vide Parce qu'il y a quand même du personnel qui est dedans Alors fruits et légumes c'est là Abricots On va en acheter un peu On va en acheter 500 kilos Ça coûte 15 000 quand même Ça y est on en a acheté Ah il suggérait 1300 lui Ouais mais on Il se base peut-être sur le rapport d'une année Et nous on a quand même dans 39 jours Des abricots Des nouveaux abricots qui vont arriver Donc on va peut-être pas quand même Acheter tout ça pour rien On verra On achètera au fur et à mesure Si jamais c'est suffisant Allez Il nous passe un petit peu d'engrais là Le pépère Allez en cours de fertilisation Donc ça c'est bien Et puis après il pourra Nous planter les abricotiers Donc ça c'est plutôt pas mal Allez accélère un peu ton travail J'aurais bien aimé vous montrer quand même La planteuse par la suite Parce que bon c'est toujours sympa A voir les petits arbres Qui sont mis sur le terrain J'aime bien Ça fait partie des choses que j'aime bien Est-ce qu'ils vont s'en occuper de suite ? Alors du coup vous voyez J'ai racheté une planteuse ici Il y en avait une qui était là Mais le logiciel m'en réclamait À corps et à cri Donc je n'aurais pas pu Continuer mon travail Si je n'avais pas fait l'achat De cette planteuse Donc comme je voulais vous montrer ça Voilà on va ralentir un peu Je voulais vous montrer ça Au cours de cet épisode Pour le terminer Comme il se doit Et donc voilà On va le voir planter Ses abricotiers Et après Je pense que le chapitre Tirera à sa fin Ouais On va pouvoir clore la session Ça sera plutôt pas mal Et tiens pendant qu'il fait ça Ah ouais quoi que ça va nous gâcher la vue On va le faire juste après Alors en plus on aura la pluie Qui nous aura gâché un petit peu la vue C'est dommage Voilà On voit bien On ne voit pas très bien Parce qu'on ne peut pas zoomer Mais voilà Là il y a des petites personnes Qui sont là Qui sont en train de planter Et je trouve ça vraiment dommage Qu'on ne puisse pas zoomer Un poil plus Voilà Nos petits abricotiers Sont plantés Ça va nous faire une forêt Supplémentaire Ici pour le fumoir J'aimerais bien voir La production du fumoir Donc on va aller chercher Les truites fumées Où sont-elles ? Où sont-elles ? Elles doivent être par là Voilà Ici normalement c'est la truite fumée On en a déjà 720 C'est pas mal Bien Écoutez les amis L'objectif des 10800 carpes Et 7200 truites surgelées N'est pas atteint On en est encore loin Donc il va falloir encore bosser un peu En même temps on a diversifié Avec le fumoir On a fait des champs de maïs On a refait un champ d'abricot Je pense que ça vaudrait le coup De diversifier encore un peu Donc c'est à dire que Pour l'instant La série risque de vivre encore Un tout petit peu Je pensais changer C'était pas sûr Mais en tout cas pour l'instant Il reste encore un petit peu De travail à faire Donc on va continuer Pour info je vous rappelle Que cet épisode est tourné Pendant mes congés Donc je reprendrai Au mois d'août Les futurs épisodes Celui là est tourné Mi-juillet Je ne sais pas Quand est-ce que vous le verrez Mais en tout cas Il sera tourné Depuis certainement Un bon petit nombre de jours Au moment où vous pourrez le visionner Si vous êtes en vacances Je vous souhaite d'ailleurs De passer d'excellentes vacances Sinon c'est qu'elles approchent Alors courage Courage les amis Ça va arriver Bien C'est fini pour cet épisode Merci de l'avoir visionné Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si ça n'est déjà fait Et en tout cas Moi je vous dis A très très bientôt Sur la chaîne FraWolfGaming Pour de tout nouveaux épisodes A très bientôt les amis Salut Ciao Ciao